Et nous sommes partis pour la suite de cette Open Tour, la première demi-finale, j'aimerais savoir si le public est chaud ? Apparemment il n'est pas très chaud, comment ça va Oméga ? Ecoute ça va très bien ! Le cinquième homme c'est vous ? Quoi ? C'est le sixième ? Le sixième c'est ça, je connais pas les classiques. Non c'est pas grave, c'est pas grave. Ça va ? Oui, très bien et toi ? Tête d'attaque ? Oui, totalement, voilà, le public ! C'est le temps que ça atteigne le cerveau. C'est ça, mais il est loin en même temps, il est loin, je vous rappelle quand même qu'on est au Stade de France, donc le temps que le parole arrive jusqu'aux gens derrière forcément. Ça prend du temps, en tout cas tu l'as dit, cette première demi-finale qui va donc se voir opposer Bastille Legacy contre Lunari. Alors on le rappelle, Lunari qui avait terminé la première étape de cette Open Tour en rencontrant du coup Zephyri Sport. Zephyri qui n'est d'ailleurs plus dans le tournoi, ils se sont fait sortir par EDE, donc on n'aura pas déjà la même finale que l'étape précédente. On va voir un petit peu ce que ça va donner, c'est vrai que Lunari est très chaud, on l'a vu, ils se sont aussi qualifiés comme la Vidigardoum pour la TwitchCon, donc on a quand même des compétences à faire valoir dans cette deuxième étape de l'Open Tour. Et en face, Bastille Legacy, une équipe qu'on commence à connaître maintenant sur cette scène française, avec pas mal de talent, mon petit Glopo, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus ? Oui effectivement, déjà coaché par Gotohan, l'homme réputé notamment pour son barde, un vieux de la vieille sur la scène française, sur les différents circuits compétitifs. Silam, un jeune Cariadé Challenger que j'ai découvert notamment grâce à la Grosse Ligue. Ils sont allés très très loin sur cette compétition, après je crois que c'était le seul châle de son équipe. Mais bon, c'était quand même une très très belle performance sur ce circuit. On a Acha aussi dans la jungle, soit un ancien Nuit Blanche, ancien Rogue, réputé notamment pour son Rengar, Akutsune, JDG, Dikey, bon voilà que des noms que l'on connaît, qu'on a déjà croisés à maintes reprises, mais c'est un petit peu ça aussi l'Open Tour, c'est qu'on retrouve toujours un petit peu la même camaraderie, la même bande de potes. C'est ça, on a un bon vivier en France de joueurs qu'on revoit à travers différentes équipes et ce depuis déjà pas mal d'années bien sûr. Ce qu'on leur souhaite c'est de progresser pour ensuite atteindre hypothétiquement dans quelques années, peut-être une ligue supérieure comme l'ALFL ou plus, ne sait-on jamais. En tout cas voilà, cette première partie entre Lunari et Bastille Legacy qui a été lancée, vous le voyez sous vos yeux à cette phase de draft. Kennen, Salas et Zilean de Bann du côté de Lunari. Le Fiddlestick de Darkus a été retiré, Draven et Azir et on a décidé finalement de laisser Open le Renekton de LRB. Ouais c'est vrai, son Renek qui reste éventuellement disponible. Après voilà, il y a le First Pick du côté des Bastille Legacy et on va plutôt prendre la Miss Fortune pour la priver, pour empêcher Chab de la jouer je pense. Ouais je pense que ça va être une bonne sousoir, après voilà, parce qu'on va partir sur le Sacro-Saint Renekton, on sait qu'on essaye de s'entraîner un peu sur de la Céjuani top aussi du côté de LRB, mais en tout cas ce ne sera pas le First Pick pour le moment. On va plutôt décider de partir sur un Braum, un support plutôt solide et de l'accompagner avec un Lucian. Effectivement une botlane qui a fait ses preuves. La vitesse d'auto-attaque, enfin tout du moins les balles successives que peut placer un Lucian, bien sûr peuvent venir comboter assez facilement avec le passif de ce Braum. Là Akali, entre les mains peut-être de Dickay au niveau de cette midline pour les Bastille Legacy. Akali qui est aussi envisageable de voir évoluer sur la top lane. On hésite, ce n'est pas forcément lock. En tout cas, côté Lunari, Lucian de Braum face à MF. MF c'est quand même un champion, il faut le souligner, qui manque beaucoup de mobilité. Donc si jamais on arrive à lui appliquer un slow, c'est un stun de Braum qui peut passer très très vite. Et du coup, il y a une pression de kill qui est très importante en faveur de la diolaine Lunari. Cette Akali va être validée. Est-ce qu'on lock cette Leblanc tout de suite ? Du côté des Bastille Legacy, ce serait du coup une Akali top, une Leblanc mid et la Morgana plutôt qui va être lock. Je pense que le combo Morgana mis fortune sur la botlane peut littéralement faire des ravages. Avec une bonne cache qui touche, c'est toute la pluie de balles, c'est tout l'ultime de MF qui peut être appliqué. Et ça peut être quasiment un one shot qui part. Après attention, parce que Braum il a des arguments à faire valoir face à MF avec son bouclier, qui peut absorber une grande partie des dégâts. On attend le dernier pic, peut-être celui de Melon, peut-être face à une Akali qu'on pourrait sortir un Corki. Lissandra qui reste disponible. Le Renec de LRB, tu en parlais au milieu. Classique, très très classique. On n'irait peut-être pas sur un OTP Renec du côté de LRB, mais en tout cas on n'en est pas loin. Ça a été sauvegardé au niveau de ce top side, on va voir si ça va fonctionner. Et du coup, deuxième phase de BAN. Le Azir de Melon a déjà été retiré précédemment, on le sait, c'est son pic de confort. Il s'aurait pu apporter un scaling très intéressant pour les Lunaris. Là, il nous reste encore potentiellement de la jungle à retirer pour cette équipe Bastille. On va enlever ce Scarner qui est un pic assez solide au niveau de celle-ci. On a toujours du Lissine, du Xinzao, du Gragas. Et si on veut partir sur quelque chose d'un peu plus contrôle, d'un peu plus tanky, c'est Joanny et Zach qui feront aussi totalement leur affaire. Jarvan aussi, Jarvan Reksaï qui reste tout à fait envisageable. Là, le blanc qui va être supprimé. C'est marrant, ils ont complètement ignoré la jungle. Il y a vraiment beaucoup d'options disponibles. Pour le moment, le Rengard de Acha reste disponible. Acha qui est réputé pour son chaton dans la jungle. Face à Lucian, en plus, il pourrait éventuellement le sortir. Ce n'est pas Braum qui pourrait faire grand-chose contre lui. Le Lissine de supprimé. On attend le dernier ban du côté BTL. Jarvan Reksaï reste disponible. On a quand même beaucoup d'options. Après, il ne faut pas oublier non plus que Narcus a des pics qu'on pourrait qualifier d'un peu exotiques. Son fiddlestick a été retiré. On a toujours Savelin qui avait très bien officié sur la dernière étape de l'open tour. Qui est toujours disponible puisqu'on terminera avec ce Rise de ban du côté des Bastille Legacy. Une option split-push qui va être enlevée a priori. Peut-être que côté Lunari, il faudrait révéler la jungle pour permettre à Melon d'avoir le counter-peak sur la midlane que va nous jouer Narcus. Est-ce qu'il nous sort sa Shyvana ? Et si c'est une Shyvana, est-ce que ce sera la Shyvana AP ou AD ? C'est ça. Est-ce qu'on va partir sur du full AP bien strong, bien bourrin ? C'est possible, on est tout à fait capable de le faire du côté de Narcus. D'autant plus que pour l'instant, au niveau de la présence AP, on n'en a pas encore. On a laissé ce pic midlane en dernier. Et du coup, par quoi va-t-on répondre au niveau de cette jungle du côté des BTL ? Tu l'as dit, on avait encore le Jarvan qui était disponible. Et ce serait plutôt un Gnarr, déjà récupéré au niveau de ce topside. Pourquoi pas ça ? Ce n'est pas le pic qu'on a le plus l'habitude de voir actuellement. C'est le pic de confort de Jean-Digna Gnarr. Oui, c'est vrai. Il suffit simplement de lire le pseudo de toute manière pour le savoir. Et on répondrait par une Kingdred au niveau de cette jungle pour apporter un peu de temporisation à l'engage agressif que peuvent avoir les Lunari avec cette Shyvana et ce Renekton. Ou alors, comme tu le disais, peut-être le regard, on hésite. Et ce sera la Rek'Sai finalement. Rek'Sai face à la Shyvana de Narkus. Bon, un match-up qui est plutôt à l'avantage des BTL, je pense, sur la top lane. Et là, mid, on va voir l'option qui va être choisie par Melon, sachant qu'il leur faut des dégâts magiques. À moins que cette Shyvana ne soit AP. Alors, que sort-on pour contrer cette Akali ? Le Korki me semble quand même raisonnable. Korki, Lissandra. Et ce sera Harry, le beau jeu pour Melon. Non, mais en plus, Harry qui en soi n'est pas un mauvais choix. On essaie quand même d'avoir du waveclear au niveau de cette mille. Alors, Korki aurait été intéressant. Vel'Koz aussi. Mais Harry, avec son Q, a aussi totalement les arguments pour pouvoir remplir ce rôle. Donc, pourquoi pas ? On a désormais les deux drafts sous les yeux. Je ne sais pas laquelle je privilégierais. Peut-être BTL, quand même. Disons que tout va dépendre de leur capacité à mettre bien cette misfortune. Rek'Sai contre Shyvana, ce n'est pas un match-up qu'on voit souvent. Ce qui est clair, c'est que les Lunaris vont avoir envie de mettre du rythme. Avec Lucien Brombot, Renek sur la top lane. Ils sont là pour essayer d'avoir une grosse domination de lane et peut-être snowball dessus. Il va falloir qu'Acha soit attentif. Il va falloir garder l'information au maximum sur Narcus. Parce que Narcus, c'est un vieux de la vieille. Il est très rusé. Il a toujours les bons plans. Ou presque. Oui, on s'y est quand même assez souvent du côté du jungler des Lunaris. Puis surtout, on a une place de premier FR à venir défendre. Après, tu l'as dit, il y a quelque chose de très agressif dans cette composition Lunaris qui se profile. Je pense que, encore une fois, comme la majorité des games qu'on a pu voir durant la première étape, Narcus va pas mal rythmer tout ça. On a encore une fois ce personnage, Shyvana, avec son ultime, qui peut passer outre les murs. Et ça, on adore bien sûr avec Narcus. Bien sûr. On sait avec son fiddlestick. Je pense que là où BTL va devoir faire attention, et ce qui n'avait pas été fait par Zephyr d'ailleurs, durant la dernière étape, c'est de bien ward au niveau de la jungle. Et surtout, à des endroits stratégiques pour essayer de se prémunir à des potentiels ganks de la part de cette Shyvana lorsqu'elle aura son niveau 6. Exactement, pas se laisser surprendre. Pour ceux qui se posent la question, il s'agit de la demi-finale. Elle sera jouée en une game, c'est un BO1. Seule la finale sera en BO3. Donc, pas le droit à l'erreur. La moindre glissade est fatale. Je pense que les deux équipes en ont conscience. Et ce qui est intéressant, c'est que des deux côtés, le scaling est quand même assez médiocre. On est là pour se rentrer dedans très très vite et pour faire la bagarre. C'est globalement ce qu'on veut en OpenTour. On veut du sang, on veut de l'action à un moment. On n'est pas en LCK où le First Blood arrive à 25 minutes de jeu. Même s'il faut quand même admettre que si vous n'avez pas vu le BO de ce matin entre SKT et Kingzone, il est peut-être intéressant d'aller le voir. 3-0 pour SKT. Mais il faut quand même regarder les games, même si vous avez le score. Je suis rendu compte d'en venir après. Je vous conseille d'aller le voir et je ne vous spoil pas. Ça donne encore plus envie. Mais c'est vrai que ça restait un très très beau BO. Donc aller évidemment y jeter un oeil. Alors qu'on a une petite minute d'attente réglementaire avant le lancement de cette première demi-finale. En tout cas, la game précédente a tenu ses promesses. Il y a eu beaucoup de rythme. Elle a été pliée en moins d'une demi-heure. Là, je t'avouerai qu'on a quand même deux équipes qui ont de l'expérience, qui ont des arguments à faire valoir. Et puis voilà, comme je l'avais dit, un late game assez moyen. Je pense que clairement, il n'y a pas assez de place pour les deux équipes dans la faille de l'invocateur. Le sang va couler très très vite. Je pense qu'on a peut-être même un power spike un peu plus intéressant pour ce Lucian. Moi, je pense qu'on va avoir du mal au bot side pour la misfortune. Ce qui est dommage parce qu'on a besoin d'être bien si on décide. Alors, je ne sais pas comment on va décider d'itemmiser cette misfortune. Est-ce qu'on va partir létalité ? Est-ce qu'on va chercher peut-être des dégâts très tôt ? Double lame d'infini peut-être ? Oui, triple lame d'infini. Triple même, avec Yumu. Tout camp céleste, on te salue, bien sûr. Évidemment. C'est vrai qu'il y a plusieurs écoles. Alors certes, Lucian Braum, ça peut mettre du rythme. Mais en fait, c'est une Morgana qui peut deny le proc du passif de Braum. Et puis une bonne cage, ça permet derrière de mettre un full combo de MF. Donc en vrai, il y a un kill potentiel sur cette bot lane qui est quand même extrêmement important. Peut-être même plus que sur la top lane. Avec un Gnar qui, a priori, s'il utilise judicieusement ses dashes, tout comme le Renek, ils ne peuvent pas trop se faire surprendre par les gants, qu'à moins d'un Olin mal timé. Mais je pense que la clé, ça va être ce match-up jungle into bot lane. Je pense parce que finalement, quand on regarde un petit peu les piques qui ont été choisis, on se retrouve avec finalement la lane la plus simple à venir gank. Ça reste le bot. Au mid, c'est assez bloqué quand même. On a Akali qui a de l'escape. Larry qui est parti au niveau 6 n'aura pas non plus de soucis à échapper à ce genre de tentative. Donc ça va vraiment s'orienter au niveau de ce bot side. Et top. Bon ben voilà, d'un côté, on a Renek qui a un double dash. On a ce Gnar qui a un jump. Donc tout va se passer au bot. Et c'est cette fois-ci où il va falloir être judicieux au niveau du placement des wards, bien sûr, pour éviter de se faire avoir. Et ça va aller très vite. On le sait, entre un Lucien Braum et une Morgana Miss Fortune, il n'y a que quelques sorts entre l'engage et la récupération du kill. Donc on va devoir jouer safe. On va devoir jouer agressif. Il va falloir trouver le juste milieu. Effectivement. Et on leur fait confiance. On leur fait confiance pour ça. Évidemment, ils s'illustrent toujours par leur sagesse et leur patience. Évidemment, les Lunaris avec Narcus au chaud de colle. Comme tu l'as dit, une première place, une place de meilleure équipe Open Tour à défendre sur cette seconde étape. Une rencontre qui s'annonce plein de promesses. C'est la dernière ligne droite avant la grande finale de l'Open Tour qui, au passage, on le rappelle, se jouera en BO3. Alors, peut-être qu'on peut faire un petit point rapidement sur le braquette. Je ne sais pas, mon cher Carnage. On va rentrer en game. Pas de souci, pas de problème de pause. On va pouvoir du coup entrer dans la faille de l'invocateur dans quelques instants. Est-ce que tu as un pronostic, Omega ? Je pense que l'agressivité de Lunaris va surprendre Bastille et ça va leur donner la victoire. Ils ont une compo agressive aussi, quand même. Oui, mais je fais plus confiance à Lunaris qui a tendance à jouer de manière un peu plus décontractée que les autres équipes. D'accord. Tu penses qu'ils n'ont pas l'impression parce que là, maintenant, ils ont le titre, quand même. Parce qu'autant t'arrives, tu dis, ouais, nous, on ne joue pas et on fait premier de la compétition, c'est bien. Mais maintenant, ils occupent officiellement la première place. Oui, mais ça, c'est une belle ligne. C'est vrai. Est-ce que vous entendez de la clameur qui monte ? Est-ce que vous sentez la pression ? Est-ce que vous entendez le public qui n'en veut plus d'attente, qui a envie de voir le sang verser, l'explosion ? Et Silem qui nous fait des jeux de 360 avec sa MF pour entrer dans la faille de l'invocateur. Cette première demi-finale de la seconde étape de l'Open Tour, Lunari contre BTL. C'est parti. Le public, un public qui est bien sûr très, très chaud pour cette Open Tour. Meilleure ligue, meilleure ligue by far, du monde entier, bien sûr. Et du coup, voilà, on va tranquillement, tranquillement se préparer. Mais je pense quand même que l'agressivité des Lunari, leur style de jeu très atypique, va peut-être étonner un petit peu les Bastille Legacy. Il faut voir un petit peu comment ça va se passer. Sachant que, si je ne dis pas de bêtises, Bastille Legacy joue à toute l'équipe. Ils jouent au même endroit. Ils ont réuni les joueurs dans une sorte de gaming house, entre guillemets, pour se mettre dans les meilleures conditions pour l'Open Tour. Tu disais que l'Open Tour était peut-être la meilleure ligue mondiale. Et on garde à l'esprit que c'est une ligue française, avant tout. Et forcément, forcément, ça régale. Incroyable. Avec une fluidité sans pareil, il faut l'admettre. Ah, ça va bien. Que c'est beau. Que c'est beau. On est en France, ici. On est où ? On est en France. On est où ? On est en France. Voilà, c'est l'Open Tour de la ligue française. Alors qu'on voit Narcus, de très très près, en train de soulever ce carapateur, comme il a envie de soulever cette demi-finale pour s'assurer la place en finale de cette seconde étape de l'Open Tour, qui est une ligue française. Et les loups qui vont être récupérés par le jungler des Lunar. C'est ça. Allez, en tout cas, au niveau de ce bot side, on se fait face pour l'instant entre ces deux botlines françaises. Bien évidemment, on le rappelle, Shark et Chape contre Silam et Akutsune. Et du coup, maintenant, il va falloir trouver l'opportunité, notamment pour les supports. Soit la cage de Morgana peut-être a essayé de placer contre Chape, soit effectivement le ralentissement de Shark pour essayer de venir placer ensuite le passif de celui-ci avec les auto-attaques de ce Luciane. Ça se cherche au niveau du carapateur, Achak qui est quand même parvenu à récupérer le carapateur top side, pas laisser Narcus le double carapater. On ne l'aura pas comme ça. Le jungler BTL, il a de l'expérience quand même. Il fait comprendre à Narcus qu'il va falloir quand même le respecter. Allez, les deux junglers dans la partie supérieure de la map. Les junglers bot side qui ont été complètement vidés. Et mine, on voit que Melon, il met beaucoup de rythme, mais il n'a plus de flash, le mid laner des Lunar. Ça, c'est un peu embêtant, ça va mettre une pression au niveau de cette mid lane du coup, parce qu'on n'a pas le niveau 6 du côté de cette Harry. L'escape est un petit peu moindre et on veut essayer de se prémunir contre l'arrivée potentielle de Asha. Asha qui n'a plus son flash d'ailleurs, on le notera aussi du coup, et qui ne pourra pas forcément tenter des invades. Des ganks très agressifs pour le moment. Et au top, c'est un Gnar contre un Renek. Normalement, on ne devrait pas avoir de kill au niveau de ce top side. Le first blood qui, de mon point de vue, devrait arriver plutôt au niveau du bot. C'est cette lane qu'on va essayer d'assurer. D'autant plus que voilà, on va avoir ce premier drake qui n'est pas des moindres. Drake infernal, qui peut être très intéressant pour les deux équipes. On rappelle qu'ils n'ont pas forcément un late énorme. Donc pouvoir s'assurer la récupération de ce drake pourrait être un plus si la partie dure. En tout cas, pour le moment, c'est une nette égalité au niveau du farm, au niveau de la confrontation sur cette bot lane. Qu'on peut le constater. Voilà, si jamais vous vous posez des questions, vous êtes maintenant rassurés. Sur l'état de la régie. Dure soirée la régie hier, bien sûr. Et Acha sur le timing de Repop, de ses golems. Un clear complet. Il connaît ses patterns. Et ça devrait se confronter là, aux alentours de cette bot lane. Narcus qui est sur une symétrie quasiment parfaite, qui prend l'information sur son adversaire. On attend l'information autour de ce dragon infernal. Le prochain carapateur va apparaître top side. Mais voilà, c'est la force d'une shivana. Et c'est l'intérêt d'une shivana, c'est de faire des drakes très très tôt. Et ça, Acha, il s'en doute oméga. Et du coup, on va essayer de tourner autour de cet objectif. Le but maintenant est de récupérer pression mid, pression bot. Peut-être justement débloquer un kill sur l'une de ses deux lanes. Pour ensuite se permettre la récupération du drake infernal dans les meilleures conditions. Mais pour l'instant, on attend peut-être un peu plus d'itemmisation. Le back d'ailleurs qui va peut-être effectué pour la bot lane des Lunaris. Le sceptre vampirique épée longue dans les mains de Chape. L'indice qu'on continue d'aller chercher quelques améliorations d'item support. Les balises de contrôle qui ont été récupérées aussi pour pouvoir tenir la vision autour de ce drake infernal. Vision pour l'instant d'ailleurs à l'avantage de Lunaris. On le voit avec ses trois ward placés à Tribush, Bush River et devant ce dragon infernal. C'était leur plan de jeu. Ils voulaient permettre à la shivana de Narcus de récupérer très rapidement des dragons. pour les grenades de monter en puissance. Et du coup, très très tôt, on essaie de verrouiller toute la vision dans la partie inférieure de la map. Et là, Aja, qui n'est pas du tout au rendez-vous, qui ne va pas contester ce dragon. Un dragon infernal pour les Lunaris de gratuit. Allez, en tout cas, on va essayer de mettre cette pression au niveau du top 5. Mais voilà, le problème, comme tu l'as dit, c'est qu'on n'est pas bien positionné du côté du jungler de Bastille Legacy. Et voilà, on peut le récupérer sans aucun souci. Ce drake, on a profité du timing back de Silam et de Akutsune. Étant donné qu'on avait mis la pression, on avait pu le faire avant pour chaque shark échappe. Et du coup, pouvoir assurer cette pression both sides. Et permettre à Narcus d'aller récupérer ce drake qui a une double utilité. A la fois apporter des dégâts supplémentaires à son équipe. Et surtout, des capacités en plus pour cette shivana. On le rappelle, qui gagne armure, résistance, magique, je crois, pour chaque drake récupéré. Ouais, c'est bien ce que fait Ashaï. Il a pris l'information, il a su que le dragon était tombé. Du coup, il savait que Narcus n'était pas au rendez-vous. Et donc, il punit instantanément en souillant les corbains et les golems de son adversaire. Avant de se diriger tranquillement dans sa jungle top side. Où il a tout à récupérer. Et ça devrait lui permettre de prendre l'avantage en termes de farm, en termes d'xp. Mais voilà, tu l'as dit, c'est une shivana qui dispose quand même d'un dragon, mes gars. On a entendu que maintenant, le prochain objectif allait tenter de récupérer ses plates sur les différentes tours. On va avoir le Roi Jafai maintenant d'ici à 2 minutes 30. Il faudra tenter d'aller récupérer. Et c'est là où on pourra s'intéresser un peu plus à cette top lane qui, pour l'instant, est assez even. Vous pouvez le voir, on a une égalité au niveau des CS. Et globalement, on n'a pas les capacités de part et d'autre pour aller chercher un kill. On est quand même sur deux gros tons qui ont des escape. Donc, c'est difficile à venir faire tomber si on n'a pas l'aide des différents junglers. Et pour l'instant, c'est vrai que, malgré les compositions qu'on a, malgré le style des équipes, ils se retrouvent avec un early plutôt tranquille. Oh là, l'ultime qui était claquée du côté d'Akutsune qui cherchait à mettre du rythme. On sent qu'il y a un potentiel de kill sur cette bot lane. Les quatre joueurs présents en non-conscience. Et ils cherchent à l'exploiter. Et là, regardez l'écart de farm entre les deux junglers. J'en parlais. Narcus qui n'a pas pu trouver compensation après l'invade d'Acha. Et qui va maintenant vers sa jungle bot side sur un timing où le blue buff va apparaître, où le carrapateur top 7 va apparaître. Là, Acha, le carrapateur apparaît au bon endroit pour lui. Et il devrait être en mesure de creuser l'écart. Allez, le back sur la mid lane. Melon qui a récupéré, qui a maintenant deux anneaux d'orane plus le codex méphitique. Oh, la cage qui va passer, attention ! Le heal qui a été lancé. Et on va pouvoir s'en sortir, mais ce n'est pas passé loin pour Chape. Côté Lunari, le first blood qui a failli être récupéré par les Bastille et Gassi. C'est dangereux, cette bot lane. Ça peut aller très très vite, Omega. On avait conscience dès la draft, effectivement. Oh, Hololing qui a été tenté de la part de LRB. Mais voilà, Gilles G ne se laisse pas surprendre. Il connaît très bien le match-up, le flash-out. Et il y a Acha qui devrait être en mesure de venir sécuriser le kill. Premier 100 pour le top laner des BTL. Et bien comme quoi, c'est sur la lane qu'on attendait le moins que le first blood sera réalisé. Et un kill, du coup, entre les mains de Sugnar. Il va falloir faire attention, parce que le match-up quand même est à l'avantage de Sugnar. Si celui-ci continue à prendre des kills, ça risque d'être difficile pour Enekton. On sait qu'on devrait partir normalement sur coup près noir, maillet gelé et les ralentissements. Ce kiting qui va pouvoir permettre à JDG de tenir sa lane contre LRB. Melon qui trouve le petit proc de Thunderlord et qui s'escape. Thunderlord, Electrocut, pardon. Je suis trop à l'ancienne. C'est plus ou moins la même. Et Acha qui continue le farm. Alors certes, Narcus a pris la vision, mais il ne peut absolument rien faire pour venir subtiliser des camps à son adversaire. Acha qui pour le moment s'en sort très très bien au niveau de l'optimisation du farm. Du coup, ce kill au top qui va faire du bien, parce qu'on va pouvoir prendre l'avantage pour Gnarr. Et là, on n'avait pas réussi à récupérer Zdrek Infernal. Le héros de la faille, par contre, a possibilité d'être un peu plus discuté de la part de BTL. Ça, ça pourrait être une bonne chose, justement, pour essayer de différencier un petit peu les deux bot lanes et aller offrir des plates à cette équipe Bastille Legacy, d'ailleurs. Tandis que j'en parle, on l'a déjà commencé du côté de Acha. Après, la question reste de savoir où est-ce qu'on va décider de libérer ce héros de la faille. Finalement, les lanes les plus intéressantes, c'est bien sûr le bot et le mid. Et le lâcher au top ne serait pas forcément une mauvaise idée pour donner l'avantage à Gnarr, qui pourrait être un pilier pour la suite de la partie. Puisque finalement, c'est la seule front lane qu'on pourrait avoir côté Bastille. Et contre une équipe lunari qui peut s'épuiser sur ce net game, ce ne serait pas forcément plus mal d'avoir des ressources sur Gnarr. Effectivement, surtout qu'une fois qu'il aura son coup près noir, plus l'émail est gelé, il sera une véritable terreur, un véritable cauchemar pour le Renekton de LRB. Et du coup, il y aura une option split push disponible en permanence pour les BTL. Une dizaine de clips d'avance pour JDG sur la top lane. Enarcus qui continue de farmer, mais qui accuse toujours un certain retard face à Acha. Il y a la question qui se pose, c'est est-ce qu'on va laisser ce second dragon gratuit pour les Lunaris ? Ou est-ce que les BTL vont chercher à le défendre ? Sachant que sur la Midian, on a quand même Melon qui a l'avantage. On a testé le montant de farm. Attention, attention, on reste contenté au line. L'ultime qui va être claqué. Agoutouni qui est passé devant pour faire écran et couvrir son coéquipier. Le flash in the shaft très agressif. On va trouver peut-être le trade kill. Il n'en sera rien. S'il aime, reste extrêmement calme et trouve ici le double kill. On se posait la question, est-ce qu'on pourra être en mesure de contester le prochain Drake pour Bastille Legacy ? Et ces deux kills récupérés par Silam vont peut-être pouvoir faire la différence et donner l'avantage à cette équipe au niveau du bot side. Tandis qu'on rôde d'ailleurs autour de ce Drake infernal. Narcus est là aussi. On va essayer en tout cas de le contester. Mais la pression qui a été récupérée au mid par Melon permet ici son arrivée. On récupère un kill contre Bastille. Attention, les dégâts de Miss Fortune ne sont pas à négliger. Mais peut-être qu'on peut aller chercher ce kill. Deuxième kill pour Melon qui fait comprendre ici à Bastille Legacy que ce Drake ne sera pas aussi facilement récupérée. Mais la cage qui va passer de la part d'un coup de sous les dégâts qui sont très bons sur le mid-liner Bastille. Et finalement, ce Drake sera protégé. Et on ne laissera pas l'opportunité à Narcus d'aller le récupérer. C'est dommage, Achat qui a voulu forcer ce Dragon. Il ne voulait vraiment pas le voir récupérer par Narcus. Malheureusement, il n'a pas la pression. Mais c'est ce dont je parlais un peu le plus tôt. C'est que Melon avec sa Harry, il arrive à forcer Dikey à rester loin sur la laine. Et forcément, c'est une Harry qui peut arriver beaucoup plus rapidement avec un très bon follow-up avec le Bisou. Et du coup, c'est un Dragon qui reste tout à fait envisageable maintenant pour les Lunarys. Mais attention néanmoins à cette Miss Fortune qui commence à être bien dans sa game. C'est vrai que ces deux kills vont lui faire beaucoup de bien. On ne va pas partir l'étalité. Cette BOTRK, pardon, j'avais oublié le nom, qui a été récupérée du coup. C'est vrai que ça aurait été peut-être une erreur de partir sur la létalité. Là, on va peut-être essayer d'avoir un impact un peu plus sur le late game. Après, on est quasiment au même niveau. On a juste les Tabi Ninja supplémentaires côté Miss Fortune. mais ça peut faire la différence tandis qu'on va décider de lâcher ce héros de la faille. On va essayer de faire snowball au maximum cette BOTRK qui a déjà pris de l'avance. Et finalement, justement, récupérer cette tourelle BOTRK semble le plus judicieux à ce moment de la partie. Un coup de nez qui fait des Insects avec les plantes explosives. Malheureusement, il n'y a pas moyen d'aller plus loin. Il y a toute la cavalerie qui est au rendez-vous côté Lunarys. Ils ont envie de récupérer ce Dragon infernal. Lâcher ce héros de la faille BOTRK est une excellente idée parce que là, on sait que dans les prochaines minutes, ça va se jouer autour de ce Dragon. Et du coup, autant faire tomber cette tourelle pour pouvoir prendre un maximum de contrôle sur le bot side. Et regardez top, au langage qui va être trouvé directement l'ultime, qui va être la cacha, qui trouve le kill sur Chape. Les BTL qui frappent très très fort sur cette bot lane. Cette fois-ci, défendre le Dragon va être beaucoup plus périlleux pour les Lunarys. Quoique, on a indiqué un fâche de posture qui va se faire découpé par les dégâts combinés de Narcus et de Melon. Silem qui mène la charge. GDG qui passe devant, qui applique un slow. Il n'y a plus de flash sur Narcus. Encore une auto-attaque peut-être la cache. qui ne touchera pas une extremiste Narcus qui parviendra à s'extirper. Ce n'est pas passé loin, mais voilà. Encore de l'avance récupérée par les Bastilles Legacy. On va pouvoir se permettre de capitaliser sur ce Drake Infernal. Et du coup, non, là, ça ne sera pas un deuxième à ces Lunarys. Ça va bien sûr réduire les potentiels stats qu'on peut récupérer sur cette Shyvana. Et les Bastilles Legacy qui, pour l'instant, mènent un petit peu cette partie avec des Lunarys qui ont du mal à avoir leur répondance, si ce n'est du côté de Melon sur cette midlane. 3-1-0 avec sa Harry qui pourra peut-être faire la différence dans la suite de la partie. C'est le seul point noir sur le tableau des BTL. Là, c'est cette midlane. Melon qui est peut-être un peu trop bien face à Diguey par rapport à lui. Surtout que voilà, Harry face à MF, c'est un champion qui peut réellement acquitter ce Karyadé. Il faudra qu'Akutsune soit très vigilant, très réactif sur les Blackfields pour protéger son Karyadé. On a vu que leur combo était quand même redoutable. Ils ont pu le mettre en place tout à l'heure sur la botlane. Le combo des ultimes des deux champions synergise très très bien. Ce n'est pas comme MF Barbe, par exemple. C'est ça. C'est un peu moins bien. Beaucoup, beaucoup moins bien, finalement. Allez, on envoie la duo lane mid pour prendre la pression. Il n'y a pas d'objectif neutre à gratter pour l'instant. Du coup, il va falloir peut-être envisager de gratter cette T1 mid. Diguey qui va maintenant affronter Melon sur la botlane. Il est toujours un sacré cran derrière le mid laner BTL. 30 clips de retard, 3 clips du côté de Melon qui avancent précautionneusement. On se doute un petit peu de la présence du mid laner BTL au niveau de ce bot side. Maintenant, le but va être d'essayer de débloquer cette T1. Prochain objectif à récupérer avant le Nashor, bien sûr, pour pouvoir se permettre de placer un peu plus de vision dans la jungle des Lunaris et imposer un contrôle optimal. Encore une fois, attention à cette cage de Morgana qui peut débloquer beaucoup de choses. Allez, on prend la priomide sans problème. Asha qui éveille tel un ange gardien aux côtés de sa duo lane qui fait les bonnes rotations. Là, on essaie d'aller prendre l'information dans la jungle top side. Peut-être même aller chercher un dive sur le crocodile. L'HRB qui est un petit peu esselé. La plante explosive un peu bizarre. Oh, ça passe. La cage qui touche quand même. Ça devrait quand même suffire pour aller chercher le kill. L'HRB qui se fait crucifier sous sa tourelle. Ses coéquipiers qui sont beaucoup trop loin pour lui venir en aide. Du coup, l'Arcus qui devrait essayer de trouver une réponse peut-être bot en allant chercher un dive. Mais ce n'est pas facile de dive une Akali. Elle a son écran fumé. Elle a son flash. Elle a ses dash. Elle a sa purge. Il pourrait y laisser des dents. Est-ce qu'on va quand même tenter quelque chose ? On a bien sûr l'ultimate de disponible sur Narcus. En tout cas, on a été vu. Donc, on va décider de se lancer. Et les dégâts, attention. Un dédication très bon sur Melon. Très bonne réaction. Malheureusement, pas le kill sur cette Akali. Beaucoup de mobilité. Très bon dodge. On va pouvoir s'en sortir. Sans pouvoir récupérer le kill supplémentaire du côté des Lunaris. Et l'écart qui se creuse entre les deux équipes. 4000 gold désormais de différence. Entre les anciens champions de cette Open Tour. Et les Bastille Legacy qui, pour l'instant, nous montrent un très très beau niveau de jeu. Oh, oh, Chape. Le flash obligatoire. L'ultime défensive de Shark. Là, c'est une Théamide Omega qui tend les bras. À la composition BTL. Ce sera la dernière Théamide à récupérer. Et à Chape, lui-même, se farcir Narcus. Au niveau du carabateur, je crois qu'il l'a récupéré quand même. Narcus qui, du coup, a un niveau d'avance. On ne pourra pas aller plus loin. Mais pendant ce temps-là, la Théamide devrait pouvoir être récupérée. Ah là, il y a Melon qui est arrivé. Du coup, ça va temporiser. Ça va permettre Lunari de jouer un petit peu la montre. Là, il faut voir comment on peut essayer de remonter tout ça pour Lunari. C'est vrai que ça reste compliqué. LRB qui ne pourra pas s'exprimer dans les fights parce que pour l'instant, il est extrêmement en retard et surtout tenu par JDG. Et puis derrière, cette botlane Lucien Braum, respectivement, cumulée en 0-4. Beaucoup de retard contre cette Morgana Miss Fortune qui est très très bien dans la partie. Donc, c'est vrai que ça semble un peu compliqué. Il faudrait maintenant bien reposer ses espoirs sur Melon qui, avec Sahari, peut potentiellement venir supprimer un ou plusieurs joueurs des BTL. Et pouvoir, du coup, prendre l'avantage numérique dans la potentielle récupération d'un fight. C'est ça, Melon, ses 40 griffes d'avance, 3 kills, un niveau 13, donc 2 niveaux d'avance sur DK. Ok, on est à quelques dizaines de secondes de l'apparition d'un 3ème Dragon. Je ne sais pas si c'est un autre Dragon Infernal. Tu aurais-t-il que ça va être le prochain catalyseur de la rencontre. Dragon Infernal, c'est ça, un 3ème Infernal. Donc, il va être au centre des attentions, bien évidemment. On rappelle l'importance des Dragons quand on joue Shyvana pour Narcus. Et puis les Dragons Infernaux pour une Akali, c'est extrêmement efficace. Le problème, c'est que là, Bastille Legacy est quand même dans une meilleure posture pour aller le récupérer de par la domination de ce duo Miss Fortune Morgana. Et Akali, qui a quand même des cartes à faire valoir, même si Melon a cette avance. En tout cas, on essaye pour l'instant de récupérer la vision autour de cet objectif. Et pendant ce temps-là, on a finalement JDG qui fait son office sur ce topside. Je veux dire, même si les yeux sont rivés pour l'instant autour de ce prochain Drake Infernal, il ne faut pas non plus oublier cette top lane que LRB a eu bien beaucoup de mal à défendre. Allez, on pousse le Dragon. Achat très décomplexé qui offre un point de téléportation à son top laner et qui vient devant Narcus commencer ce Dragon. On le continuait plus tôt, on utilise le Dragon pour s'en aller. Et il s'est fait cancel, JDG, je crois. Il s'est fait cancel, il s'est fait stun, je pense, par LRB. Du coup, on ne pourra pas avoir l'assistance de Sugnar. Au niveau du Dragon, on est attention directement à l'agression qui a été lancée. Très, très agressive d'ailleurs de la part d'Alunari. Ici, on va pouvoir récupérer ce premier kill. Dikey qui va peut-être s'en sortir et récupérer un kill. Le flash ? Dikey fait de la magie, il se télépeint dans tous les sens, il prend un kill. Oh, le flash in de Narcus qui a lu ses intentions. Il va aller et on a récupéré peut-être le Midainer des BTL. C'est mission accomplie, trois morts dans les rangs. BTL, c'est peut-être le tournant de la rencontre Omega. La récupération de ce second Dragon Infernal. La prise d'avantage et la réaction de LRB qui a cancel la téléportation d'IDG qui a permis cette ouverture. LRB qui passe toute sa game derrière à se faire victimiser par Ngunard. Le match n'occupe pas facile pour lui. Il a de l'aide d'aucun de ses coéquipiers et malgré tout, il arrive à faire la différence. On ne peut pas entendre le public en délire sur cette phase de jeu. Les Lunaris qui sont en train de remonter les enfers. Bercy qui est extrêmement chaud. On était au Stade de France tout à l'heure. Il nous voilà désormais à Bercy. On n'avait pas la place d'accueillir toute cette foule dans un seul endroit. En fait, c'est retransmis en direct dans les deux salles. C'est ça. Au regard du nombre de personnes qui se sont ruées sur la vente des billets. Mais là, ça fait plaisir de voir des Lunaris qui, malgré le retard qu'on pouvait avoir par rapport au Bastille Legacy, ont su trouver l'occasion. C'est cette fameuse agressivité agressive qui est finalement la marque de fabrique des Lunaris et qui permet de retourner toutes les situations. En tout cas, la première demi-finale qui tient toutes ses promesses. Cette compétition française à la hauteur de nos attentes. Tu n'auras pas le drapeau, Gloppo, je suis désolé. Non. Pas cette fois-ci. Il y a une régie qui dort un petit peu, malheureusement. En tout cas, maintenant, on va devoir s'intéresser à ce baron d'Achor. Celui-ci est désormais disponible. La vision pour l'instant qui est à l'avantage des Bastille Legacy au niveau de celui-ci. Et en tout cas, cette tourelle top qui va pouvoir être récupérée par Lunari. Et maintenant, c'est le prochain fight qui risque d'être intéressant. L'itemnisation qui continue d'avancer sur JDG. On vient de récupérer ce maillage. Lui, on a donc les deux corps items qui sont disponibles sur ce Gnar. Et là, normalement, à ce moment de la partie, LRB ne peut véritablement plus tenir JDG en 1v1. Et ça, c'est justement peut-être l'avantage et la carte à jouer des Bastille Legacy. Essayer de mettre la pression sur les sidelines grâce à ce Pignard. qui, pour l'instant, est dans une très très bonne situation. Et on vous rappelle bien évidemment que l'Open Tour est une compétition française. Allez, Marcus qui se fait chasser de l'ami de LEM. Qui a pris quand même de gros dégâts. On voit que s'il aime, il commence à être bien équipé. Il a réallé son inventaire. Beaucoup de létalité. Une BF qui traîne en plus. Il faut s'en méfier de cette MF parce que son ultime peut être Game Breaker à lui tout seul. On se cherche un peu entre les deux équipes. On va être sur une phase un peu plus lente que la précédente. Bon, attention, je parlais trop vite. JDG qui vient éloigner Narcus de la récupération de ce Carapater. Prochain Drake qui sera un Drake des Océans. Ce ne sera pas véritablement le Drake le plus important à ce moment de la partie, bien sûr. Là, c'est le Nashor sur lequel il faut se concentrer. Et globalement, Lunari avec un bon ultime de la part de ce Braum. Derrière, on a les dégâts nécessaires avec Chape et Melon pour venir faire tomber les joueurs BTL. Qui, au final, ne sont pas forcément très tanky. Morgana, Miss Fortune, Akami. Ça peut tomber très très vite. Mais des deux côtés, on a des arguments à faire valoir. Si on a un bon engage de la part de hacha, on a aussi cette ultime de Miss Fortune. On a les dégâts du Gnar et surtout le contrôle que peut apporter une Morgana. Donc, encore une fois, ça va se jouer. Sur la botte laine, c'est JDG qui en fait les frais. Il va trouver le trade kill sur Narcus. JDG qui temporie jusqu'au bout. Le Triumph qui va le maintenir en ville. Le Zastep sur le Bisou de Melon qui va quand même trouver le kill avec son Z. C'est du 1 pour 1, un shutdown en plus. Pour le Middanger Lunarie qui récupère toutes les ressources Omega. C'est vrai, mais au moins, là, il faut se dire que c'est un avantage pour Bastille Legacy. Parce qu'avoir cette Harry en 5-1, ça permet de se dire qu'au moins, on sait qu'il faut plus. Attention, l'ultime fight au niveau du Baron d'H de Horsharket qui a trouvé l'annulation. Mais ras des chaps qui s'est fait découper par Dickay qui commence à être beaucoup trop gros. Et l'ultime de Silem qui va chercher le kill sur Shark de tellement loin. Maintenant, il n'y a plus que LRB qui pourrait s'interposer entre le Baron d'Horshark et la composition BTL. LRB qui est en train d'être pris en chasse par Silem. On claque le lit. Un sac à main ce Crocodile. On a encore Melon. Melon qui est là. Oh là là, LRB. LRB, malheureusement, l'ultime qui a été activé. Mais c'était juste pour retarder l'inévitable. Et un kill supplémentaire récupéré par Bastille Legacy. Lunarie qui, finalement, vient un petit peu se casser les dents au niveau de ce pit du Nasher. Et là, eh bien... Après, bon... Si on veut voir l'aspect positif, on a au moins réussi à faire en sorte que Bastille Legacy ne récupère pas le Nasher. Oui, ils sont parvenus à gagner du temps. Et c'est plutôt une bonne chose. Puisque là, on va pouvoir jouer peut-être le prochain Dragon. Recentrer un peu l'attention sur la map. Regardez les BTL qui sont en train d'investir la mid lane. On envoie la duolenne prendre la prio. On envoie JDG sur le bot side. JDG qui dispose toujours de sa téléportation. Et qui part maintenant sur un haut bout du rouleau. En troisième item. Là, ce Gnar, c'est un cauchemar en speedpush. Il va être très compliqué à contrôler. Il est très menaçant sur les tourelles avec toute cette attack speed. Tout cette AD dans son inventaire. De toute façon, il a bien compris que le problème majeur, c'était Melon. On va donc partir sur un haut bout du rouleau. Est-ce qu'on peut tenir ? Non, on va décider du coup d'abandonner ce Drake. A Lunari, un Drake supplémentaire. Drake des Océans. Alors, comme on le disait, qui n'est pas forcément le Drake le plus intéressant à ce moment de la partie. Tandis qu'on est en train de retenter ce Baron Nashor. Ici pour Bastille Legacy. L'ultimate. Un peu agressif de la part de Chab qui va permettre le disengage. Et du coup, ce n'est que partie remise finalement ce Nashor. Et ça va permettre au Lunari au moins de débloquer cette T1 au niveau de la midlane. Ça, c'est une bonne chose. Pour aller placer de la vision un peu plus loin. Essayer de prendre un peu plus de contrôle sur les Bastilles Legacy. Et du coup, ne pas réitérer les erreurs qui ont été faites par le passé. De se faire catch par les différents joueurs de cette composition. Allez, la situation qui se reset. Vous allez autour de cette midlane. On avance vers le troisième item du côté de Silem. Deux items du côté de Chape. Qui a fait le choix du coup pré-noir. Et l'RB malheureusement qui ne peut pas réellement inquiéter JDG en 1v1. Beaucoup se posent la question pourquoi on ne banne pas le Renekton de l'RB. Vous avez l'exemple sous les yeux. Voilà. C'est vrai que la réponse du Knarr a été pertinente du côté BTL. C'est un pic de confort de leur top laner bien sûr. Et le Baron Nachor qui trône toujours dans son pit. Qui reste inenvisageable pour l'instant. JDG qui vient réceptionner ce farm bot. Il est au point sur ses rotations. C'est ce qu'il a à faire le top laner BTL. Mettre de la pression bot. Pour forcer l'avenue peut-être de deux joueurs Lunari. Pour l'arrêter. Pour défendre cette T2. Et du coup permettre à ses coéquipiers au restant de la composition BTL. D'envisager ce Baron Nachor. Qui sera la clé pour faire tomber la T1 mid. Et peut-être des T2 par la suite. Alors que du côté Lunari. On veut éventuellement trouver un catch. Pour désarçonner le plan de jeu des BTL. Et peut-être récupérer même ce Baron Nachor. Ça va se jouer autour de cet objectif en tout cas. On essaye de l'investir. De placer tranquillement la vision. Encore une fois le problème c'est ce Gnar. C'est-à-dire que si on reste trop longtemps. A essayer de contester Snasher. Et bien de toute façon JDG fera l'affaire au niveau de ce bot side. Et viendra grappiller petit à petit. Les objectifs de Lunari. Puisque on a finalement LRV qui n'est plus capable. Déjà depuis un moment de tenir tête. A JDG et à son Gnar. On le sait. Le match-up qui n'est pas du tout à son avantage. Et le maillet gelé qui apporte le kiting nécessaire à Gnar. Et bien pour pouvoir infliger des dégâts sans en recevoir. Et ça c'est problématique pour Lunari. Parce qu'il arrivera un moment où il faudra peut-être aller soutenir ce bot side. Attention ici. Qui a directement l'intervention sur Denarcus. C'est dommage qu'il n'ait pas de cesser. Parce que l'attentative de catch était bonne. Achat. Attention Achat qui se fait contrôler. Qui va claquer l'ultime pour temporiser derrière le bisou. Qui touche. Melon qui fait la différence là-dessus. Le shutdown va être récupéré par Schaap. Deux morts dans les rangs des BTL. Les Lunari qui sont en train de reprendre pied dans la rencontre. C'est maintenant le Baron Nachor qui est tout à fait envisageable. Pendant ce temps-là. LRV semble très bien s'en sortir dans son match-up face à JDG. Les Lunari qui ne sont pas vaincus Omega. Et non finalement on est en train de voir l'autre aspect de cette équipe. Et ce Baron Nachor qui pourrait être récupéré. Mais ce serait sans compter sans l'intervention du reste des joueurs Bastille Legacy. On a encore quelques ressources pour tenter d'aller le chercher. Mais finalement on va décider d'en rester là. Et d'abandonner ce premier Baron entre les mains des Lunari. Et ça, ça va faire beaucoup de bien à LRV au niveau de ce bot side. D'avoir ce buff supplémentaire sur les sbires pour empêcher JDG de progresser trop rapidement au niveau de cette bot lane. Quelle phase de jeu de la part de Lunari. Melon qui montre que certes il a pris des kills. Mais il sait s'en servir pour le plus grand bien. Il offre le premier kill à Chaff. Qui a pu compléter son danseur fantôme. Et puis surtout ce Baron Nachor qui va être porté par les Lunari. Qui va leur permettre de peut-être reprendre davantage. On rappelle que les deux équipes ont un scaling assez moyen. Donc bien sûr rien n'est joué. En tout cas voilà Melon qui s'impose comme l'espoir. Le fer de lance de la composition Lunari. Je vous demandais à toutes et à tous de l'encourager au maximum. Faites du bruit pour donner de la force au fleuron de la composition Lunari. Bercy j'ai besoin de vous entendre. Donnez de la force Lunari qui prenne ce fight sur cette bot lane. Narcus qui fait tomber Achard. Plus que 4 joueurs côté BTL. Diké qui va devoir d'achat pour rester en vie. Les Lunari qui sont menés par un melon vaillant, resplendissant. Regardez-le de son regard serein, profond. Il est là pour porter à bout de bras l'ensemble de sa composition. Et permettre à Lunari de défendre leur titre. Attention à peut-être un prochain kill qui va être effectué. L'ultime est très bien protégé de la part de Hakutsune. L'ultime de cette Morgana qui aura peut-être raison de Chapp d'un très belle esquive. Et on n'hésite pas à y retourner. On est tellement alpha. On est tellement alpha du côté des Lunari. Qui joue au chat et la souris avec Diké. Chapp qui va devoir courir extrêmement vite. Peut-être en d'action. Le mieux en main dans les shutdowns. Récupéré par Diké. Pendant ce qu'on a la confrontation dans le pit du Baron. Narcus qui va perdre son ange gardien face à JDG. Mais pendant ce qu'on a regardé ce qu'il se passe sur la bot lane. Lunari qui fait un trou. Inhibiteur qui va tomber sans aucun problème. Le flash in. Narcus qui va chercher le top laner des BTL en 1v1. Et qui va venger toutes ces minutes d'oppression qu'a subi LRB depuis le début. Oh ! Melon ! Les dégâts de cette Harry solo kill. Sans aucun souci. Contre le jungler des Bastille Legacy. Et Lunari qui va reprendre l'avantage. Dans cette partie, un peu plus de 3000 gold d'avance. Et c'est 4 drakes. 4 drakes qui font énormément de bien. Dans les mains de la Chivana de Narcus. 5-1-5. Ça commence à devenir un problème. Regardez-le. Regardez-le. L'homme de la rencontre. L'homme qui permet à l'espoir de vivre. Et peut-être même concrétiser. Le retour dans cette game. Qui attend dans le bush. Dans le bush patiemment. Akutsune qui n'ose s'aventurer dans sa jungle. Peut-être une exécution à proposer. A travers le mur des golems. Melon. Melon qui va punir Akutsune. Le one shot. Et on s'en va. Rapidement. Le millenar d'Ellunari. Qui est tout simplement inarrêtable. 7-1-3. 2-100-4-vingt. C'est écrit. Regardez-le. Regardez cette sérénité. Cette sagesse. Cette connaissance. Des arcanes profondes. De la faille de l'invocateur Omega. Quel homme. Quel homme. Quel alpha. Better mid-layner win. On a envie de dire à cet instant bien sûr. Après ce n'est pas encore terminé. On a aussi du potentiel à faire valoir. Du côté de Bastille Legacy. Même s'il est vrai que là Lunaris s'est remis à flot. Dans cette game. On pourra aller chercher encore un peu plus de stuff. Du côté de Narcus. Gage de Sterak. Qui a été récupéré. Entre les mains du jungler Lunari. Maintenant. Le but va être d'essayer de retourner un petit peu cette situation. Du côté de Bastille Legacy. Essayer de faire valoir un peu ce Gnar. On a un ultimate qui peut faire très mal. Encore une fois. Mais là. C'est ce qu'on avait dit un peu plus tôt dans cette rencontre. Melon qui met totalement au service de son équipe. L'avance qu'il a pu obtenir. Plutôt dans la partie en allant chercher à droite, à gauche. Des kills contre les Bastille Legacy. Et petit à petit son snowball se fait comme ça. C'est pas mal ce que font les BTL là. Ils savent que sur la botlane les superkips arrivent. Donc JDG qui va très loin. Il cherche à bait. Et ça pourrait fonctionner. Narcus qui va fesser avec Narcus. Qui va peut-être se faire punir. Qui va quand même trouver l'ultime. À travers le mur. Il va survivre. Malgré l'ultime. Non. Le dash in de JDG qui va interdire tout espoir de survie. Au jungler de Linaris. C'est l'herbe maintenant dans la tourmanque derrière. Et la cavalerie arrive menée. Notamment Parmelon échappe. La temporisation à la stoppage. Jacha qui va devoir flash out pour sauver sa vie. Et il semblerait que les BTL n'aient pas encore perdu la partie Omega. Non non non. On est toujours à flot du côté de cette équipe. On a dit qu'il y a un key road bien sûr pour essayer de trouver l'opportunité. Et là on avance tranquillement au niveau de ce bot side. Le piège qui a été intelligemment attendu par cette équipe BTL. Pour venir récupérer un kill contre Narcus. Après voilà. Peut-être qu'en... J'attends de voir un véritable 5v5 entre les deux équipes. Et surtout en late. Ce qui peut être très intéressant. C'est les 4drecs à récupérer par Lunari. Qui pourraient leur faire profiter d'un drake ancestral. Très 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 puissant. Et qui pourraient totalement retourner l'issue de cette partie. On parle maintenant de 4000 gold d'avance pour les Lunari. Qui étaient quand même en assez fâcheuse posture dans leur league game. Quel retournement de situation. Avec toujours cet inhibiteur bot qui leur offre une priorité idéale. Pour pouvoir jouer le Baron Nashor qui va bientôt réapparaître Omega. On n'est plus très loin maintenant de la disponibilité. de celui-ci. On va aussi avoir le prochain drake. Qui d'ailleurs devrait être normalement le drake ancestral. A récupérer entre les mains de Lunari. De préférence pour essayer de faire valoir au maximum. Les 4 drakes récupérés précédemment. Et on aura ces objectifs qui seront quasiment en même temps. Dans la faille de l'invocateur. Est-ce qu'on va pouvoir se permettre de récupérer les deux pour l'une ou l'autre des équipes. Encore une fois de la part de Melon. Et on va forcer le GA ici. Sur le jungler des BTL. Mais on va quand même pouvoir s'en sortir. Mais ça fait un item quand même en moins très important. Bien sûr. Pour la suite de la rencontre. Et pendant ce temps-là on a totalement commencé. C'est le baron. Il est commencé. Il n'est pas commencé. Il est terminé. Il s'est fait one shot. Le baron n'a sort. Porté par 5 joueurs Lunari maintenant. Il va falloir faire une défense stratosphérique pour les BTL là. Parce que le navire prend le haut déjà par la botte laine. Avec ses super clips qui vont arriver. Les Lunari qui vont s'offrir le luxe. Au passage de récupérer ce dragon ancestral. Est-ce qu'on tente de le défendre côté BTL ? Il faut. Il y a plus d'ange gardien pour Acha. Il faut absolument défendre ce drake ancestral. S'il est récupéré. C'est très problématique. Parce que bien sûr on va avoir des dégâts en plus. Mais on peut s'assurer un deuxième drake ancestral derrière. Qui serait dramatique. Mais en tout cas voilà. On a des bons dégâts. Du côté Lunari. Attention l'arrivée de Nick. On va pouvoir esquiver. C'est ultime de Shark. Mais les dégâts aussi de cette miss fortune sont très intéressants. Peut-être le flanc de la part d'Acha. Mais Narcus qui n'a pas peur. Et Narcus qui s'élance directement dans le tas pour donner le... Oh ! JDG ! JDG ! C'est ultime ! Mais ça ne suffira pas tellement d'anges gardiens de part et d'autre des équipes. Mais le problème pour BTL c'est que l'avantage pour l'instant est totalement pour Lunari. Mais ce qu'il malgré tout récupéré par cette Rexhaï. Lunari qui sont en train de prendre le meilleur achat. Qui va chercher. Chap malheureusement il est tout seul. Il trouve le bump. Mais il va tomber sous les dégâts du carré à des Lunari. 4 morts dans les rangs. BTL il n'y a même plus besoin du dragon ancestral pour venir porter le coup de grâce. Les Lunari qui semblent être bien partis. Pour sécuriser cette place en finale de la deuxième étape de l'open tour. Après une prestation de Melon tout simplement dantesque. Tout simplement titanesque. Melon sur sa haric impérial. Qui va lui tout seul récupérer cette inhibiteur. Pendant que ses coéquipiers orchestrent le push sur la midlane. Il reste encore une quinzaine de secondes avant la réapparition de Diké. S'il aime va revenir. Est-ce qu'on peut peut-être tenter une dernière défense ? La première T4 qui tombe. Les Lunari sont inarrêtables. Les Lunari avec ce baron Nachor. Qui vont porter le coup de grâce. Malgré un early game extrêmement compliqué. Je vous demandais à toutes et à toutes de faire un maximum de bruit. Pour féliciter les champions en titre de l'open tour. Qui viennent ici de sécuriser leur place pour la finale. Incroyable. Pauqueur. Incroyable. Lunari tellement alpha. Lunari tellement au-dessus. Mais pourtant. On peut quand même le dire. Bonne défense de la part de BKL. On a lu aussi des ressources. Mais tu vois. Cette agressivité de la part de Lunari. Cette fougue. Cette fougue décontractée. De cette team. Qui a permis de remporter la victoire. Et on peut le dire. On peut le dire. Globo. On a attendu ce moment très longtemps. Mais cette partie a été prise à la bastille. C'est vrai. Et regardez l'homme qui a mené la révolution. Qui a mené la révolte. Qui a porté très très haut les revendications du peuple. Et qui a permis d'en être ici aujourd'hui. Ce fût explosif. Sur cette ligue française. Que de symboles. Quelle prestation. De la part du millénaire Lunari. Un peu de lag quand même. Un peu de lag. Ce n'était pas très explosif. Non. Tant pis. Enfin voilà. Du coup. On connaît notre premier finaliste. Lunari. Encore une fois. Qui s'accorde une place. Et bien pour ce BO3. Alors. Vous le savez. Il l'avait remporté. L'étape 1 de l'Open Tour. Est-ce que du coup. On pourrait peut-être aller chercher. Cette deuxième étape. Est-ce qu'on peut avoir un petit regard. Au niveau de ce. De l'avancée. Des autres équipes. Est-ce qu'on a idée. De qui rencontrera. Potentiellement Lunari. Quelles sont les deux équipes. Qui vont devoir s'affronter. Pour la dernière place en finale. Alors la seconde demi-finale. Ce sera. Poners. Contre. On ne sait pas. Qu'on a déjà commenté tout à l'heure. L'équipe notamment. De Tukouille. Nolan. La Fleur. Vince. Bloody. Bon. Et bien. Ce sera. Après une petite pause. Voilà. Vous avez maintenant. Le. Le braquette sous les yeux. Qui est mis à jour. La Lunari qui vient de s'imposer face à BTL. Menée par un melon. Qui semble tout simplement. On fire. Après. Après la petite pause. Ce sera. Les Poners. Contre les. On ne sait pas. Bon. Je pense que. Je pense qu'on peut avoir du beau jeu. Mais. Vu l'état de forme des Lunari. La finale. La finale. La finale. C'est très intéressante. C'est très intéressant. C'est un BO3. Là. C'était un BO1. Mais. Je ne sais pas. Si on aurait pu remporter. La victoire. Contre Bastille. Legacy. En 3 games. Ah ouais. Je me pose la question. Parce qu'on sait que BO1. Véritablement. Tout peut arriver. On le sait. Solari a déjà gagné. Contre Gamers Origins. Par le passé. Donc. Pour vous dire. A quel point. Il peut se passer des choses. Absolument incroyables. Mais en BO3. Contre Bastille Legacy. On verra. Et surtout en BO3. Contre. Eh bien. Peut-être Poners. Ou on ne sait pas. Sous-titrage.